On a démontré toutes ces qualités-là en seconde période, comme face à l'Allemagne. Finalement, Omar, il a fallu un coaching du sélectionneur, un changement d'état d'esprit, un reboot du système, changer de logiciel tout simplement pour venir agresser ces Espagnols. Mais on a quand même le sentiment, Omar, au sortir de ce match-là, que les Espagnols, ils se mettent un petit peu dedans, tout seuls aussi. En jouant, vous l'avez dit, pendant le match, un petit peu à la paballe. Et voilà, avec Anonai Sibon notamment, qui est fautif aussi sur le but d'Owan. Oui, mais le changement était tellement radical dans la deuxième partie japonaise, qu'on peut même imaginer, est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès ? Parce que la première étape, ils ont joué long, endormi et complètement en retrait. Et les Espagnols, ils se sont laissés aspirer en menant un zéro. On a vu que le Guardian, il a eu un peu d'excès de confiance. Rodri Busquette aussi. Les Espagnols, ils se sont retrouvés, je disais, ils ont eu leur caricature d'eux-mêmes, tellement ils veulent être persuadés qu'il faut se faire 250 passes. Ils ont eu de la chance, les Espagnols, que les résultats leur ont convenu. Mais la suite va être pas évidente, parce que cette défaite, c'est une grosse tâche.